... Regardez comme les roses sont belles, c'est super ! Je vais vous montrer les photos, peut-être dans l'ordre chronologique. Ça c'est la photo avant, vous voyez tous les cheveux qu'elle avait. Il faut que je vous dise que ma fille est morte d'une leucémie à l'âge de 25 ans et que je n'étais pas du tout évidemment préparée à la mort. J'ai été complètement prise au dépourvu et mon mari n'était pas près de moi au moment où ça s'est passé. Et il s'est trouvé qu'une maman, Jonathan, a perdu son fils quelques mois avant de la même maladie dans le même hôpital. Alors elle m'a écrit tout de suite pendant presque une semaine, une lettre par jour. Et elle m'a parlé à ce moment-là de l'association Jonathan. Alors je suis arrivée au local de Paris. Et j'ai été tout de suite accueillie par des gens qui m'ont embrassée, qui surtout ont été comme moi. C'était des parents qui avaient également perdu des enfants. Pour moi c'est la... je crois l'accueil qui m'a le plus aidée, c'est de me dire qu'en face de moi, les gens étaient dans mon cas. Les gens qui m'ont accueillie m'ont dit, mais soyez sûres d'une chose, c'est que votre enfant est superbement heureux. Et j'allais dire, même si on n'y croit pas tout de suite, on veut se l'entendre dire. Je crois que c'est ça, ce discours qui m'a le plus aidée. L'indispensable, c'est qu'on puisse parler, parce que si on ne parle pas, on se détruit physiquement et moralement bien sûr. Et ce qu'on voudrait, c'est une branche qui tienne. Et pour avoir une branche qui tienne, il faut rencontrer des gens. Parce que si on tourne autour de soi-même, à moins d'être très très fort aidé par l'enfant du ciel, ça, je pense que ça peut arriver. Mais on a besoin de partager. Et d'ailleurs, c'est un besoin, j'allais dire, presque un besoin physique de partager. Quand cet enfant s'en va, on a l'impression qu'il part comme un voyage à l'étranger. Vous voyez, c'est un navire qui quitte la Terre. Et puis on croit toujours que le voyage va durer, mettons, trois ans, mais qu'il va revenir. Mais non, c'est un voyage qui dure longtemps. Je crois qu'on ne peut pas dire que les étapes qu'on fait vous guérissent du départ de votre enfance. C'est faux. On est toujours aussi fragile, mais on le voit en sérénité, en paix. C'est ça la grande démarche, en fait, que vous aide à faire, Jonathan. C'est de faire ce chemin, mais de le faire en paix. Mais vous dire, vous aurez la pilule magique, vous ne souffrirez plus. Ça, c'est complètement abscond. Et je crois d'ailleurs que, je ne sais pas, je vais peut-être dire un truc insensé, mais je serais catastrophée de ne plus souffrir du départ de ma fille. C'est un sens. Pour moi, ça me paraît une trahison, à la limite. L'étape des bêtements de déchirure, de révolte et d'impression de se noyer, c'est, j'allais dire, qu'on en sort quand même. Et la peine, ça me ferait penser à une fleur qui pousserait ou un enfant qui grandirait. Elle est toujours là, la peine, mais elle change complètement. Elle prend une autre forme. Votre enfant devient présent, si on peut dire, mais d'une façon complètement différente. Et on se rend compte, 14 ans après, que finalement, la reine, elle n'est pas dans un t-shirt, elle n'est pas dans des polycopiers. Elle n'est pas dans une photo, elle est ailleurs. Et ça, je pourrais peut-être le dire à des parents qui viennent de perdre leur enfant. Même ça fait mal de garder une chambre sanctuaire, et puis quand on est obligé de déménager ou de tout défaire, ça fait peut-être encore plus mal, 10 ans après, que quand on le fait tout de suite. Peut-être, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, chacun fait comme il veut. Mais ça, je me suis rendue peu à peu compte qu'il ne faut pas croire que l'enfant est dans quelque chose qu'on garde sur la terre. Il est vraiment autre, il est ailleurs. Je me suis rendue pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Samuel avait dix ans, c'était donc en 82. Nous sommes agriculteurs et on rentrait les pommes de terre avec la remorque, on décharge les pommes de terre à la maison et Samuel avait un petit copain qui avait trois ans de plus, donc treize ans, donc le tracteur part avec la remorque, les deux enfants sur la remorque et tout d'un coup on entend un cri épouvantable. Alors là, je me suis dit tout de suite, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit ça y est c'est Samuel qui est tombé, vraiment, alors tout le monde en a cours, en a cours, c'était vraiment lui, Samuel qui était tombé et puis bon, on appelait Samuel, Samuel mais vraiment il ne répondait plus du tout et alors il est mort sur le coup, tout de suite on a couru. J'avais mal partout, mais c'était incroyable, comme si on m'avait arraché tout l'intérieur, c'était épouvantable. on était anéanti, anéanti et on pensait que c'était un rêve, que ce n'était pas la réalité même, on ne peut pas y croire. Il y a deux solutions si vous voulez, ou bien vous vous repliez sur vous-même et automatiquement vous vous enfermez et ça peut aller jusqu'à la destruction, ou alors au contraire vous vous ouvrez vers les autres, vous entendez les appels des autres et donc à ce moment-là c'est une ouverture et ce sont des éléments au contraire qui vont vous aider à vous en sortir. Et c'est là que les autres sont vraiment un élément indispensable si vous n'avez pas quelqu'un, à un moment donné qui est un genre de passeur, si vous voulez, qui vous aide à faire un passage. Je crois que c'est très difficile de s'en sortir. Quand votre enfant vient de partir, tout de suite on se dit où c'est qu'il est, c'est vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il est, est-ce que c'est vrai qu'il est heureux, qu'il est avec Dieu si vous voulez, alors bon, alors Jonathan nous a beaucoup aidé parce que pour eux, Jonathan, pour nous, ils sont vivants, ils vivent mais d'une autre manière. On sent profondément en nous que cette puissance de vie ne peut pas s'éteindre et nous sentons et je crois que quand on parle avec tous les parents qui ont vécu le départ d'un enfant, ils vous disent qu'ils ressentent en eux-mêmes comme une présence aimante, une présence, quelque chose de puissant, c'est vraiment la vie, la vie qui ne peut pas s'éteindre et ça je crois que c'est important. Si vous voulez, quand on a passé par une telle épreuve, une telle souffrance, on n'a pas envie du tout que les autres restent enfermés et ne s'en sortent pas si vous voulez. Et donc nous, on s'est dit, ce qu'on nous a apporté, ce qu'on nous a aidé à découvrir, nous aussi, on a peut-être aussi à le redonner aux autres de façon à les aider à s'épanouir, à repartir, à reprendre confiance en la vie, à repartir sur un chemin qui soit peut-être plus tout à fait le même qu'avant, mais sur un chemin où il y a encore beaucoup, j'allais dire, de joie à donner, d'espérance à partager. On est des personnes, simplement un sourire, un sourire qui vient du cœur, mettons un anniversaire téléphoné, l'anniversaire du départ de l'enfant, la personne téléphonée, lui dire qu'on est avec elle, qu'on pense beaucoup à elle, parce que le moment des anniversaires c'est très dur, très difficile à vivre. On est un moi, c'est inconscient, c'est je ne sais pas comment, mais on est mal. On essaie, avec Jonathan, d'avoir un regard nouveau sur les choses, sur les événements, sur la vie, et je crois qu'on le voit d'une façon beaucoup plus positive. Tout cet amour qu'on a, c'est vrai, vécu avec Samuel, ça ne peut pas mourir, ce n'est pas possible. Moi je dis, l'amour ne meurt pas. L'amour ne meurt pas. Oui. Et c'est cette certitude qui vous fait vivre. Ah oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, si vous voulez, même si avant nous y croyions, nous y espérions, aujourd'hui pour nous c'est devenu une certitude. Une certitude. C'est devenu une certitude. Ah oui. Ah oui. C'est devenu une certitude. Sous-titrage ST' 501